salut et bienvenue dans cette vidéo d'un format un petit peu particulier avec un groupe de copains passionnés de jardin et de cuisine on a créé un groupe facebook donc jardin d'ici recettes du monde l'idée c'est de partager des recettes avec les produits de nos jardins un groupe qui n'existe pas on va donc voir cette recette qui est qui correspond parfaitement à l'idée de ce groupe juste derrière moi ici les fèves et les fèves c'est pas seulement la fève c'est aussi la gousse et là moi je te propose une recette anti gaspille de velouté froid ou chaud de gousse de fèves c'est parti on a tous vu sur les sacs de compost ou d'engrais le symbole n p k qui signifie azote phosphore et potassium l'azote est un élément indispensable à la croissance des plantes la fève appartient à la famille des fabacées anciennement appelée léguminose qui sont capables d'absorber l'azote de l'air et de le fixer dans sa chair et dans la terre c'est la raison pour laquelle je viens macheter les tiges de fèves ensuite je les répands directement sur les zones de culture ici notamment sur les courges avec la grenilette je suis venu décompacter le sol et ajouter du fumier de poulet déshydraté et c'est parti pour la plantation de mes courges une carence en azote se remarque par un jaunissement qui apparaît d'abord sur les feuilles basse côté cuisine donc c'est pas une mais deux recettes que je vais faire avec ces fèves donc après les avoir lavé je viens les écosser et je coupe les cosses en petits morceaux pour 700 grammes de cosses je rajoute deux pommes de terre que j'ai juste épluché je viens assaisonner et je mets dans mon mixer cuiseur donc 30 minutes et j'obtiens un velouté que je peux servir soit chaud soit froid donc pour deux personnes je viens d'abord couper un oignon que je mets dans une poêle avec un peu de beurre ensuite je rajoute 400 grammes de poulet émincé et là je rajoute environ 200 grammes de fèves que je viens d'écosser et assaisonner c'est vraiment trop bon voilà j'espère que cette vidéo sur les fèves au jardin et en cuisine t'a donné envie de cultiver ce légume si c'est le cas lève le pouce pour me le faire savoir bon jardinage à tous